vous savez je vous avais dit la semaine passée j'avais entendu quelque chose mais je devais vérifier pour venir exposer ça ici et beaucoup de guineens ceux de conakry ont entendu les mêmes rumeurs concernant Mamadou Doumbouya l'un de ses proches lui est attaqué avec le couteau mais la blessure n'est pas aussi grave que ça et pour montrer pour faire taire les rumeurs que tout va bien vous avez vu sa sortie mais effectivement il a été touché si vous voyez qu'ils sont sortis vous venez tromper les gens pour faire croire que tout va bien ce sont des rumeurs il y a bel et bien eu l'attaque mais je me demande pourquoi les gens aiment rater toujours Mamadou Doumbouya pourquoi vous ratez toujours le bandit Mamadou Doumbouya mbarafou yana Mamadou Doumbouya keren fula pour la troisième fois à sabanya waloloybila altenigena keren fula à sabanya altena foliko toi tu penses que non que tu es tombé du ciel tu as trahi ton bienfaiteur tu as trahi des officiers militaires qui ont servi ce pays là tu les as trahi tu les as humilié plus de 200 personnes colonel commandant tu les as tous mis à la retraite d'autres même sont à pied aujourd'hui d'autres leurs petites femmes les ont quitté à cause de toi Mamadou aloumouso denu loubara alibba allobi bah saraté bi sinon ses commandants ses colonels et la petite femme qui faisait salade et autres là ou l'étré dian et ter tom i diala alunye et le mamadou baranabi kala perdé ils ont perdu leur leur emploi ils ont perdu leur femme source de vivre à cause de toi tout ceci là vont te maudit mamadou kala les familles des victimes tu penses que tu vas t'en sortir et nambra dibo fanfa abedina tu auras toujours de sérieux problèmes mamadou je t'ai dit waloloy c'est les gens qui sont derrière toi athena bolayroside c'est eux qui vont te faire partie c'est ceux qui sont derrière toi tu dis aujourd'hui tu as confiance et le gouvernement du président facondé ils avaient confiance en toi mais tu n'as pas trahi donc mamadou wala et sarakata lafeu alabantou dian falim tu as trahi tu seras trahi mamadou ça ne sert à rien de faire jurer les gens matin midi soir tu es en train de faire jurer les gens il faut jurer faut pas me trahir mamadou est ce que toi tu as respecté c'est quand tu respectes d'abord ton serment que tu peux croire que les autres vont vont respecter ce serment mais toi même dans ta tête tu n'es pas tranquille sinon c'est le foya que tu fais tu es sorti cocaloum tu vas faire croire aux gens que c'est que les gens disent mamadou d'abord on a raté ton pied alabri fari raté cette fois ci toi tu es presque mort vivant aujourd'hui les enfants t'ont raté pour la première fois tu les as éliminé cette fois-ci ton proche encore il t'a raté parce que tu veux sacrifier tout le monde tu veux sacrifier tout le monde pour ton intérêt personnel tout se résume pour ta sécurité mamadou mais comme il koukita mena koukoun diane koukabalioukou non nous on est tranquille nous on est tranquille voilà j'ai eu la confirmation bête ils l'ont raté c'était pas aussi grave que ça c'est pourquoi le premier jour deuxième jour bap il est monté dans la voiture pour faire le tour pour pour ça dit des trucs enfantin pour rassurer les gens que lui il va bien ce qu'on dit mais ce qui s'est passé là-bas c'est connu de koukou le fond quand vous entendez des rumeurs vérifiez bien il ya 50% de vérité de donc vérifier toujours mamadou gravurent ni tu vas pas dormir tranquillement tu t'es tu t'es crée des ennemis partout le jour du coup d'état tu pouvais aller sur l'axe. On a vu des images ici. Des enfants montaient à temps. Voilà. T'ont donné des bises, tout ça. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux le faire? Parce que tu n'es qu'un menteur. Tu ne respectes pas ta parole. Tu ne respectes pas ta parole. Tu pouvais aller prier à la mosquée. Tranquillement. Les jeunes de l'axe avaient de l'espoir en toi. Est-ce que tu peux le faire aujourd'hui? Les militaires, au départ, tu avais rassuré. Personne n'y sera exclu. Tu as exclu 42 généreux, n'est-ce pas? Où sont les promesses? Les véhicules, les postes de responsabilité? Mamadi. Tu te trompes toi-même. Ce peuple-là, tu ne peux pas nous tromper. Tu ne peux pas nous berner. Aucun président n'a été détesté que toi. D'un moment, je dis au président Asafroulaï. Asafroulaï. Un militaire n'a jamais été détesté de la sorte. Dadi s'est venu. On a vu comment lui, il est parti. Je n'ai pas eu de part. Connité aussi. Mais il a eu de la même chose. C'est-à-dire Saran Taya. Allo, Blakourou Massa. C'est-à-dire toi, tout le monde, partout où on tape. Au moins, le président Fakonde, UMDG, ANAD, RPG, Arc-en-ciel, mais il est qui ? Les militaires sont fatigués. Tout le monde est fatigué. Tu ne fais que désarmer l'armée guinéenne parce que tu as peur de ce que toi, tu as fait le 5 septembre que d'autres ne fassent. Mais à Kétoli, moi m'a dit à Kétoli, là, je t'ai dit, ils t'ont raté deux fois. Walloy, la troisième fois, ça va être la bonne. Tu vas partir. Comme tu dis que tu ne veux pas écouter le peuple. bon, moi, je vous ai dit, je suis dans le secret partagé du CNRD. Vous savez, Dumbuya lui-même, il est fatigué. Je vous avais dit, il a fait le mal, certes, il a fait le mal, Dumbuya a fait le mal. Il a fait ce qu'il a fait au président Fakonde, nous le savions. Mais d'une part, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui aime la vie. Il adore le nom. D'une part, on va dire, oui, il est généreux à sa manière. Mais ceux qui sont autour de lui, lui-même, il veut partir. Si c'est l'argent, il a volé 30 millions à la présidence. Nos ors et autres, l'affaire de drogue aussi. Mamadi veut partir. Mais les Amara, les voleurs comme les Amara qui achètent des maisons aujourd'hui à plus de 2 millions de dollars, les bandits là, les voyous là qui sont à côté, lui ont pris un otage. ne veulent pas qu'ils partent parce qu'ils ont créé la criefe. Vous savez, Mamadi, la CDAO, communauté internationale, on peut trouver une boîte de sortie pour lui. Lui, il va partir. Enfer. Mais les voyous qui sont à côté, les Amara qui sont à côté, qui ne veulent pas. Sinon, lui-même, il est fatigué de tout aujourd'hui. Il a compris. Il n'y a plus de confiance. Le peuple en a marre maintenant. Il avait voulu faire pour partir mais ses collaborateurs, les voyous qui sont en train de voler comme les Amara ne veulent pas. Mais comme tu dis que tu n'écoutes pas, Dumbuya, tu vas écouter ces gens-là ou bien le peuple, en fin de compte, c'est le peuple qui va gagner. Ma salut et Timina, le peuple est toujours là. Si c'est les voyous les Amara que tu vas écouter, il n'y a pas de problème. Il faut écouter ces voyous-là. Il ne faut pas partir. Il ne faut pas faire honneur au président Fakonde. Depuis que tu as fait le coup d'État, tu n'as pas eu le courage d'aller voir le président Fakonde. Non, mon frère Benito, moi, j'ai reçu des infos. Ce sont les Amara parce que vous voyez aujourd'hui, il est en train de voler, construire partout. Vous voyez ses maisons au monde. Parce que eux, ils se disent quoi? Ils peuvent trouver une porte de sortie pour Dumbuya. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils pensent que ils peuvent faire le régime de l'Ansona Conte. Walloy Billahi, Amara. Walloy, Aïlas Rakabe, Aïsiri Tolé, Yano. Et l'autre, l'autre, c'est ça. Hein? Selon lui, il peut partir facilement. Et il a envie de faire ça aujourd'hui. Il a vu que le pouvoir, ce n'est plus facile. Déjà, le président Fakonde était capable de quelque chose. Dumbuya, il le sait. C'est les blancs-couraux qui parlent mal du président Fakonde. Dumbuya ne peut jamais ouvrir sa bouche pour mal parler du président Fakonde. C'est les blancs-couraux qui viennent s'asseoir. Oui, comme les Ousmane Kaba aujourd'hui qui est en tournée à l'intérieur du pays. Il n'a pas d'autre argument. Gardez le nom du président Fakonde. C'est les blancs-couraux qui parlent. Suna Dumbuya lui-même, il ne peut pas parler. Même ceux qui étaient opposés au président Fakonde, ils savent, ils ont vu la différence. Donc, tu vas écouter les Amaras là. Ils sont en train de te pousser, 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 pousser dans le trou. C'est eux qui ont mis, c'est eux qui t'ont poussé à faire du grief. À la base, les Amaras sont à la base. Loussen est mort. Ça fait une année, les docteurs Kassoli sont là-bas. Il n'y a rien dans le dossier. Il n'y avait pas de preuves contre ces gens. On les a arrêtés, les Damarou. Rien ! Les 6 milliards qui étaient dans les caisses de l'Assemblée, les dents, ça va faire ce qu'ils veulent de ce montant-là. Est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui ? Les médias ont fait silence là-dessus. Mais quand il s'agit de calomnier, de humilier les gens, là, vous êtes les premiers. Merci beaucoup. J'ai dit, nous, nous sommes tranquilles ici. Nous, nous sommes tranquilles. Je suis là. J'ai été dans la vie. Je suis là. J'ai été dans la vie. Mais aujourd'hui, vous savez, si nous étions tous armés, comment on va faire ? Si le peuple était armé, comment on va faire ? Comment on va faire ? Maman a dit, aujourd'hui, même 5% de la population ne veut pas entendre parler de lui. Au départ, tout le monde a vu l'ambiance. L'ambiance, tout le monde a vu. Mais aujourd'hui, l'ambiance était sur l'axe. Et vous voyez, aujourd'hui, vous allez tromper qui ? Qui vous allez tromper ? Le mensonge qui était là pour dire non, c'est le coup du président Alpha Condé. Ça aussi, le rideau est tombé. Le rideau est tombé. Le président Alpha Condé, aujourd'hui, tout le monde a vu. Vous allez tromper qui ? Laissons tout ça en matière de gérance sur le plan politique, sur le plan démocratique. Qu'est-ce que vous avez apporté ? Quel changement ? Où les Guinéens vont dire ? Les politiques vont dire voilà, ils sont heureux. Mamadi Doumbouya, il est démocrate. Montrez-moi ce que vous avez fait de mieux que le président Alpha Condé. Bande de voyons. Sur le plan économique, le pays aujourd'hui, rien, le trésor public est vide. Vous avez augmenté les impôts partout. Les opérateurs économiques ont fui le pays. Vous avez endetté l'État à travers les banques aujourd'hui. Des bons partout. Les banques qui sont en Guinée aujourd'hui, l'État est endetté partout. Et celui qui va venir à la place de Doumbouya, il va se prendre la tête. Il va pleurer. Parce que ces voyous ont endetté la Guinée partout. Et vous avez même vu la comédie de Morikondé. Ça dit rabaisser la Guinée jusqu'à zéro. Parce que je vous ai dit c'est des voyous, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. C'est quoi l'État ? Non, non, non. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Un pays comme la Guinée qui a demandé son indépendance devant plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest qui a assisté au développement des autres pays. Les voyous là viennent encore nous humilier qu'aux noms qui vont prêter 11 000 urnes pour organiser des élections en Guinée. Un pays comme la Guinée. Dont la population dépasse la Céréalion. Dont la superficie dépasse la Céréalion. Dont l'économie dépasse la Céréalion. Dont le développement dépasse la Céréalion. Les voyous n'ont pas honte. c'est pour venir nous dire va là avec les dépens. Le président Fakone était là. On n'a jamais entendu parler de dire que l'État est incapable de payer. Le pays était sur la voie de l'émergence en chantier. Il n'y a jamais eu de pénurie. Mais vous les voyous vous avez le kilo de vous flanquer pour nous dire que non. Qu'à cause des dépenses vous allez aller prêter des urnes en Céréalion. La population de la Céréalion c'est combien ? Par rapport à la Guinée. Vous n'avez pas prêté en Côte d'Ivoire. Au moins ceux qui nous dépassent économiquement on peut dire ok ça va. Mais toi tu dépasses quelqu'un tu vas prêter là-bas là-bas il y a qui ne se rend à qui ah non mais Dieu est là-bas qui m'a dit eux et le Président de la Côte d'Alpha c'est Mousset sur la Côte d'Ivoire. Il y a un gouvernement et le gouvernement qui m'a dit à la toute la Guinée. Il y a une fin qui m'a dit à côté on va pour prêter CNRD vous n'avez pas honte à ce moment qui m'a dit à la Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire franchement il faut que le peuple surtout la jeunesse guinéenne surtout la jeunesse guinéenne le Président Fakonde a déjà tout fait et Simandou il s'est battu pour nous donner Simandou à plus de 15 milliards l'intérêt là ce n'est pas pour lui ni pour sa famille c'est pour le peuple de Guinée le Président Fakonde a fait ça pourtant on lui a menacé ici les barrages là c'est pour nous et nos enfants mais les voyous n'ont pas respecté le Président Fakonde les voyous n'ont pas été reconnaissants pour dire que c'est lui leur bienfaiteur s'ils ont eu le courage de dire ah on va faire un coup d'Etat c'est parce qu'il y a eu l'effort spécial c'est parce qu'ils étaient des hommes de confiance du Président Fakonde et ces voyous continuent encore à bafouer la dignité du Président Fakonde tant que vous jouez avec la dignité de notre femme nous nous sommes là nous nous sommes là donc c'est parce qu'il y a un homme de confiance suyaourou braka tifé braka kéré atifé féo comment toi hein l'un de tes proches tu as tu as tu as tu as dispersé l'armée tu as tout changé mais malgré tout quelqu'un prend le couteau qui veut te terminer ça veut dire que ce que tu es en train de faire à Bente maman dit il tisse la brebret coca il tisse la brebret coca un kafou néné un kou allah subwana wa ta'ala à nous djonneux à nous de pressé vous avez vu le cas de Dadis les gens ont commencé à critiquer Dadis détesté tout le monde était fatigué les gens ne savaient pas maintenant comment barrer la route mais allah subwana wa ta'ala Dadis s'est levé allait trouver Toumba et le résultat tout le monde a vu on ne va pas dire que ça c'était planifié c'est Dadis qui s'est levé ce n'est pas Toumba qui s'est levé avec un groupe militaire pour venir au camp al-fayaya mais plutôt Dadis lui-même ça c'est Allah subwana wa ta'ala c'est Dieu qui nous contrôle Dieu a voulu mettre fin il a dit hé va et Dadis est parti il n'est pas mort tout le monde a vu et il a vu les conséquences il regrette aujourd'hui które students il n'est pas intéressé il a dit plus tard je ne l'éteux parce que les gens il n' unreleule les gens qui sont ils sont chansons ils sont pensés qui sont tes personnages tu mets les boss aujourd'hui en prison car le wir elles seront mã loire il est dit tu vas faire quel combat pour plaire à qui des gens qu'ils t'ont fabriqué qu'ils t'ont tout donné tu es la et les humiliés alors c'est une autre um il n'est pas il est que toi en humilant docteur Diané en humilant docteur Kassori en humilant les Damaro et les Ibrahim Kourouma tu as libéré les autres il est que toi il est que toi les obsèques de la femme du président Fakonde il dit et aujourd'hui tu es paniqué ça allait tuer 100 bœufs à Beïda 100 bœufs à Sigiri 100 bœufs à tel tel tu penses que c'est ça la solution donc on remercie nos mamans et soutien total à Ramatullah et Kolon et aujourd'hui quand vous regardez tous ceux qui mènent le combat est-ce qu'il est ambassadeur ou bien il a occupé un poste 5 étoiles Mammoud Silla L.S.S.I. Moussa de Djobo est-ce que ceux-ci l'a occupé un poste et tous les gens tous les alfaïstes les militants les dames qui sont sorties est-ce que une parmi elles était conseillée à la mairie ou quelque part non c'est des gens qui ont peur de Dieu qui aiment la vérité qui sont prêts à tout pour la vérité au moins les bol mais fils l'homme bali ils sont comme du caméleon ils changent à tout moment mais aujourd'hui la vérité est là la vérité est là aujourd'hui donc soutien total à Ramatoulaï Kolon Sigerin Kalou Alkal Si Alkal Si Ramatoulaï Kolon n'a komon horon loulé on l'a pas arrêté pendant la manifestation elle était en voyage en cours de route tellement que n'yambo nous ton yi n'a nous pourtant il y a un calame mais tellement que n'yambo nous ils ont arrêté la pauvre dame ils ont arrêté RPG dans la main sorti sous ils n'ont pas jeté de cailloux leur simple pancate avec des habits pour dire c'est lui notre président nous avons voté pour lui en Kavoli c'est le choix du peuple ça c'est leur choix c'est de les cadrer les accompagner où ils doivent partir se retourner où ils sont quittés maintenant il faut intimider les gens comme ils ont fait à Cancan aller militariser la ville pour faire peur aux gens de Cancan de ne plus sortir moi m'a dit moi il y a fait elle t'en a qu'il y a fait parce que les fils ils ont fait ils ont fait moi m'a dit moi il y a les gens je n'ai pas les gens les gens pour ne pas dire la Guinée je n'ai pas les gens les gens vous avez vu un jeune qui a été qui a pris deux balles dans la tête je vous avais dit il y a quelques jours le chargé des opérations de la banque mondiale ils ont ligoté la personne dépouillé la personne de tous ses biens et emporté une voiture Prado dans un régime où on dit militaire où les bandits doivent avoir peur mais c'est parce que Mamadi c'est ce que lui-même a fait il a fait le braquage devant le peuple de Guinée l'exemple qu'il a donné à tous les Guinées c'est un braqueur Mamadi Doumbouya donc les braqueurs n'ont plus peur et ce sont ces petits toujours c'est des hommes en uniforme avec des armes parce qu'aujourd'hui rien ne va le peu qu'ils ont trouvé dans les caisses ils ont tout vidé même Mamadi n'arrive plus à donner à ses petits les promesses qu'il a tenues des milliards qu'il allait les donner construire des maisons il ne peut pas actuellement ils sont fauchés vous voyez ça pleure les enseignants contractuels les boursiers ça pleure partout les primes sont coupées dans presque beaucoup de secteurs les ambassadeurs aujourd'hui c'est de bruit comme ils veulent moi je suis au calme moi je dis c'est pas les dates de mon fassouri que moi je vais compter j'ai dit à tout le monde je n'ai même pas publié mais ce qui reste clair comme il a dit la seule chose que j'ai aimé c'est que c'est de bruit tout le monde tout le monde est unanime pour ça donc les propos de mon fassouri c'est que c'est ce que veut tout le monde si ça prie sinon moi je le dis ici chaque fois sinon il faut le coup d'état qui est là chaque fois ici mais comme lui il avait dit le nombre de jours et certains croient tellement au marabout et autres sinon chaque jour que moi je fais les vidéos les bénites et autres il faut le coup d'état qui est là sur la ciberelle quand tu as transition donc nous on est calme on s'est dit tranquillement tranquillement on va dire donc merci à tout le monde rendez-vous demain à d'ici voilà comme je vous l'ai dit moi je ne vais pas pour white party pour la danse voilà on se retrouve demain inchallah au terrain à d'ici voilà comme on l'a dit personne n'est interdit mais vous n'allez pas venir politiser l'événement de d'ici si vous voulez être humilié venez parler prononcez le mot cnrd devant nous moi en tout cas je n'irai pas ce soir là parce que comme je l'ai dit je ne vais pas assister au white party je vais à l'événement où on peut s'enjailler parler de tout voilà demain samedi dimanche voilà je serai à d'ici et ceux qui pensent que moi j'ai peur je vous ai dit ici c'est les états unis voilà rien même ceux qui sont derrière les amedurak ils étaient ici appelez vos enfants dans ceux qui pensent que moi je vais reculer ou je ne vais pas partir non 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 donc donc Sous-titrage ST' 501